Bonjour à tous ! Bonjour ! Alors aujourd'hui je reviens avec ma maman Gisleine Voilà Alors ma maman, c'est vrai que je crois qu'on avait eu quelques commentaires sous la dernière vidéo et on voulait le dire dans la vidéo parce que je crois qu'on ne l'a pas dit dans la vidéo précédente, c'est que ma maman est aveugle, elle n'y voit pas, donc c'est moi qui vais présenter les produits et on va vous présenter ses favoris du moment, ses coups de coeur qui sont très frais très menthe, très fruité très été, très de moment, enfin ses deux saisons quoi, et donc c'est parti je vais commencer d'abord par vous présenter ce qu'elle porte sur elle parce que je trouve que c'est très joli ça fait très été, ça fait très frais, voilà, alors sur les yeux, elle porte le phare Half Baked de chez Urban Decay bon celui-ci, c'est un super phare doré que je pense tout le monde connait puisqu'il est dans la Naked 1 donc c'est un doré vraiment magnifique et puis de toute façon je crois que ça se voit bien il se voit super bien sur tes yeux et le mascara celui-ci, c'est vraiment ton mascara de l'été parce qu'il est waterproof il est super bien, c'est d'ailleurs celui-ci que tu as racheté en solde qui faisait partie d'un coffret que je vous avais montré, c'est le Yves Saint Laurent en waterproof et donc elle l'a racheté en non waterproof et celui-ci, j'ai remarqué, il est super bien pour appliquer parce que la brosse est vraiment fine ça permet bien d'attraper les cils et tu m'as dit qu'il était facile à démaquiller avec une huile ? ah oui, alors avec l'huile c'est parfait et c'est très très facile à démaquiller parce que c'est vrai que moi j'ai un mascara je ne sais pas si je t'avais dit mais j'ai un autre mascara Maybelline à waterproof mais je l'ai jeté je l'ai jeté parce que impossible à démaquiller il piquait les yeux enfin les waterproof j'ai un peu du mal en ce moment donc ça c'est bon à savoir et puis sur les lèvres tu portes le rouge à lèvres Adagio 623 de chez Mavala donc c'est un marronné nude marronné beige voilà, très clair vous voyez, tu l'as presque fini maman ah oui, celui-là c'est mon quotidien en ce moment ouais, c'est super simple à mettre ça fait pas de... et c'est très été ouais ils sont super confortables en plus ceux-là donc voilà pour le maquillage on va commencer par tout ce qui est divers donc tu as fait une super belle trouvaille soldesque donc c'est ce super beau sac à dos de la marque Francinelle que tu as trouvé dans un magasin de maroquinerie donc très sympa ce magasin donc ils ont certes des choses principalement de marque on va dire et c'est de la super qualité donc celui-ci elle adore parce qu'il a une poche à l'arrière c'est pas très souvent qu'ils ont des poches à l'arrière et des poches devant il y a plein de poches de partout c'était une très très belle solde ah ouais très belle solde et puis je me souviens parce qu'elle commençait à nous dire non j'ai pas de sac à dos puis au moins je vois un petit sac dans le fond du magasin et c'était celui-ci donc tu as eu un gros... ça fait très longtemps que... oui ça fait très longtemps que... de beaux sacs à dos comme ça que je voulais un sac à dos l'intérieur est magnifique il y a des chevaux en fait leur logo ça doit être des chevaux donc ça c'est le sac à dos de l'été qu'on a pris je pense pour aller au parc des oiseaux à Villard je crois que c'est ça parce qu'on va au... nous on a le parc des oiseaux ça doit être le seul parc des oiseaux en Europe d'ailleurs je crois qu'on vous conseille énormément d'ailleurs c'est un super super parc et ensuite t'es partie en vacances t'es partie... je sais plus pourquoi mais t'es partie dans le Jura oui j'ai fait une petite balade dans le Jura avec une amie et c'était à Vouglan non c'est ça ? alors c'est sur le lac de Vouglan c'est dans le Jura un petit boutiquier qui fait le cuir lui-même dans sa boutique il y a vraiment des petites choses tout à fait sympa super beau alors celui-ci tu me l'as offert en bleu turon bleu canard on va dire celui-ci donc là il est en lilas et il est magnifique donc c'est une sorte de porte-monnaie on peut mettre un peu ce qu'on veut donc je trouve ça super beau voilà puis dedans il y a deux petites poches et derrière il y a deux petites anses comme ça je sais pas si c'est pour mettre à la ceinture ou je sais pas ça fait petit cartable ouais voilà et le deuxième qui est rouge comme ceci et qui va très bien avec ton portefeuille rouge que j'avais ramené d'Italie que j'avais montré dans une vidéo je me souviens voilà donc là ça fait en fait alors comment vous dire il y a deux poches vous ouvrez il y a une poche et là il y en a une deuxième que vous ouvrez voilà il y a plein de poches en fait donc tout ça c'est fait main oui par un petit artisan qui est dans sa boutique et qui fait le cuir devant vous voilà petit souvenir de vacances 6 souvenirs de vacances ouais alors justement pour partir en vacances on a plein de petits formats que tu as emportés dans ton sac pour aller au parc pour aller en vacances alors tout d'abord la crème pour les mains fleur de cerisier de chez L'Occitane vous savez que moi je suis extrêmement fan de ces crèmes pour les mains donc maman vient de les découvrir et cette odeur franchement qu'est-ce que t'en penses ? ah c'est top et c'est agréable c'est pareil c'est toujours très agréable sur la peau l'odeur est vraiment douce et ça sent divinement bon très très bien et il n'y en faut pas beaucoup c'est pareil il n'y a pas besoin d'en mettre 10 ml mine de rien moi je viens de les terminer mais j'en avais un sacré stock ensuite autre produit de chez L'Occitane c'est le gel main propre à la verveine donc en fait c'est un gel antibactérien alors celui-ci quand on va au restaurant voilà tout le dégaine voilà toujours et d'ailleurs on était allé je ne vous ai pas raconté c'est vrai que je raconte peut-être un peu plus de choses sur mon Instagram n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram j'avais fait des belles photos quand on était allé au restaurant à Vona dans l'un des restaurants de Georges Blanc donc voilà donc ça c'était le moment de dégainer le gel antibactérien et c'était vraiment super ce restaurant tu avais aimé toi ? beaucoup c'était l'auberge de Georges Blanc l'auberge l'auberge 1800 quelque chose comme ça c'est plusieurs restaurants de Georges Blanc c'est pas le plus coté en budget et c'est un village gourmand en fait Vona c'est un village gourmand où il y a plein de restaurants de chez Georges Blanc et tous les établissements autour sont à lui avec des boutiques je ne sais pas s'il y a vraiment des bars mais il y a des boutiques des boutiques de vin un peu de tout et on n'habite pas loin et au final c'était la première fois que je découvrais ce village donc voilà c'est maman c'est moi qui ai emmené mais c'est elle qui m'a emmenée enfin on s'est emmenée c'est ça en fait voilà et dans ton sac également tu as les petites lingettes fraîches main et corps à la verveine agrumes donc c'est la même gamme un petit peu c'est presque la même chose parce que celui-ci c'est juste à la verveine et celui-ci c'est verveine agrumes et ça sent très très bon et les lingettes rafraîchissantes toi t'en raffoles et c'est très dur à trouver et ce qu'elles ont de particulier celle-ci c'est qu'elles ne poissent pas les mains c'est à dire que vous nettoyez vos mains et vraiment il n'y a pas de sensation comme si vous aviez laissé du produit sur vos mains et que vous avez simplement envie d'aller passer les mains sous l'eau pas du tout nettoyez vos mains et c'est vraiment très très frais mais ça t'a eu pas raison quand tu prends une lingette certaines fois tu n'as qu'une envie c'est d'aller trincer les mains après c'est génial encore une petite chose à emporter en vacances c'est des mini lingettes déodorantes que tu avais pris à Marionneau en solde voilà donc c'est des petits paquets comme ça et très efficace pour la journée pour se retoucher pour partir en vacances c'est tout petit ça s'emporte très facilement et il y en a vraiment pas mal dedans en parfum deux très belles découvertes solde encore des soldes alors la première c'est vraiment en plus un petit clin d'oeil à mon voyage à Venise quand j'ai vu ça j'ai fait oh ça je connais pas du tout et puis c'est vraiment magnifique alors déjà la boîte est très 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 jolie il y a tout un dessin en relief et vous voyez donc dessus c'est marqué The Merchant of Venise Venice non c'est Venici en anglais c'est italien ouais mais c'est marqué en anglais donc dessus vous ouvrez et il y a une carte vous ouvrez et vous ouvrez encore et normalement il y a des petites feuilles et normalement à l'intérieur il y a le parfum qui est ici et la bouteille est trop jolie alors hop voilà il se présente comme ça avec un petit pompon donc il y en a plusieurs dans cette marque et celui-ci c'est le Soave Petals genre pétale douce voilà donc c'est un un parfum fleuri mais très 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 frais comme ah oui oui mais très frais frais et femme oui c'est pas pour les demoiselles on le dit non non c'est vraiment et c'est des parfums je trouve assez vraiment originaux en fait parce que quand j'ai senti toutes les odeurs quand on a senti on trouvait ça vraiment original et ça sent super bon c'est vraiment le style de parfum qui te convient donc fleuri frais femme je dirais voilà donc tout à fait ce que tu aimes et puis on voit on voit dans la bouteille que tu l'aimes bien voilà quand on voit pas les odeurs sont extrêmement importantes alors ce genre de parfum ben voilà c'est quelque chose qu'on sent sur soi mais pas trop qui est d'une discrétion pointue mais pas trop non plus voilà donc très joli donc voilà pour le premier parfum et pour le deuxième donc ça il me semble que c'était une eau de parfum c'est ça ? oui c'est ça c'est une eau de parfum et celui-ci il me semble que c'est une eau de toilette en édition limitée de chez Lolita Lempica donc c'est le LLM pareil trouvaille soldesque donc tout ça c'était il me semble que l'autre c'était 70% celui-ci aussi ou moins 50% enfin vraiment des prix redoutables donc c'était le premier à april et le Lolita à Marionneau voilà si vous voulez encore aller voir mais il me semble que c'est bientôt fini les soldes mais voilà encore bien utilisé et celui-ci pareil c'est très frais aussi frais fruité voilà ça sent super bien d'ailleurs j'ai fait sentir à ma maman les parfums mes parfums préférés donc ce sont des eau de toilette vous savez que j'ai reçu vous avez eu la vidéo c'est la vidéo précédente et t'as beaucoup aimé non ? oui 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 j'aime bien aussi donc on verra si on passera commande ensemble ou pas mais voilà moi je sais déjà ce que je vais prendre je suis moi je suis de la moustache il fait très chaud aujourd'hui il fait très chaud tu ne suis pas de la moustache toi ? il fait 33 aujourd'hui je ne sais pas si il y a un petit bruit de fond c'est la climatisation c'est la clume voilà mais je ne pense pas normalement vous ne l'entendrez pas parce que j'ai quand même une bonne caméra qui empêche les bruits extérieurs mais bon alors on va passer au produit pour le corps donc pour le corps c'est un de chez Nocibé c'est un gel fraîcheur jambe légère effet glaçon garantie alors moi j'ai pas testé celui-ci et ça fait quoi alors ? très frais c'est pareil par ces températures un peu extrêmes et bien pas beaucoup ça sent très frais après une bonne douche de soir ça sent bon et ça délasse vraiment une sensation de fraîche toujours avec ces chaleurs le frais est important c'est un gel transparent alors vous le respirez à plein nez ça fait un peu VIX Vaporum tu sais les trucs pour quand t'es enrhumé ah ouais ça te dégage les branches en plus en même temps mais ça reste frais c'est pas non plus ça reste pas prononcé c'est frais ah c'est très mentholé très ah c'est génial ça tu vois je ne connaissais pas ce produit après le sport après après les randonnées après le vélo après le vélo il y a une cycliste ici on peut aller se ah non téléphone qu'est-ce qu'on fait alors un autre produit pour le corps de chez Biotherm que j'ai également et que je n'ai pas encore eu le temps d'ouvrir c'est le lait corporel anti-desséchement euh anti-desséchant pardon aux essences d'agrumes donc celui-ci il sent les agrumes à plein nez il me semble que c'est ça et j'ai un effet frais sur le bras avec ton truc j'ai le bras glacé en fait ça fait du bien ça marche super bien donc celui-ci il sent les agrumes ah ouais ça sent les agrumes donc ça pour l'été ça doit être génial non ? toujours des notes de fraîcheur toujours moi je suis toujours à la recherche de frais frais fruits agrumes fruits légers frais mais toujours avec cette petite odeur qui est agréable toujours donc ça c'était en solde dans un coffret avec un gel douche donc chez Mariono le gel douche il n'a pas passé il est fini il est capote il a passé quelques petites vacances voilà donc c'est pour ça que vous ne le voyez pas dans cette vidéo parce qu'il est fini mais c'était un bon gel douche oui ensuite je vais vous présenter deux produits de la marque Tout Fruits qu'on a découvert chez ta coiffeuse bio oui voilà c'est une coiffeuse bio qui est à Biocop en fait qui est au-dessus d'un magasin Biocop chez nous donc deux produits vraiment très très bien moi je n'ai testé qu'un seul sur les deux donc toi tu as testé le premier alors ils appellent ça mon premier déo il me semble que c'est une marque à la base pour les enfants je ne suis pas sûre c'est pour ça que c'est marqué mon premier déo donc c'est bio et c'est un déodorant fraîcheur peau sensible sans alcool sans aluminium donc ça c'est génial il est au pamplemousse et à la menthe et vous voyez déjà le packaging il est tout petit donc pour emporter même en vacances c'est très pratique et il sent très 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 bon il sent vraiment le pamplemousse alors la seule chose que je lui reproche c'est qu'il ne tient pas toute la journée c'est bio c'est bio aussi donc il faut prendre ça en compte il faut l'avoir avec soi dans son sac ça sent super mais par contre très confort mais ça reste quand même un bon déo s'il est sans sel d'aluminium c'est déjà super bien il est bio et voilà donc 6 mois après ouverture celui-ci voilà et de la même marque donc pareil il me semble que ouais ici c'est bien spécifique c'est pour les enfants mais bon si c'est pour les enfants c'est pour les adultes également donc toujours de la marque tout fruits c'est bio ça s'appelle le sensibule et c'est un pain de savon sur gras haute tolérance ananas noix de coco donc en fait c'est pour les peaux sensibles donc c'est pour les enfants comme pour les parents et c'est un savon sur gras qui est pour le visage et pour le corps en même temps et ça c'est super bien il n'y a pas très longtemps l'une d'entre vous m'avait conseillé de prendre des pains de savon pour le visage c'était même mieux que ce que j'utilisais moi apparemment comme gel pour le visage donc je n'abandonnerais pas pour tout ce qui est mixa garnier tout ça parce que j'aime énormément ce qu'ils font mais une fois de temps en temps même pour partir en vacances tu prends un pain de savon qui fait visage et corps en même temps ça ne me dérange absolument pas il mousse très très bien donc je ne l'ai pas là mais le savon est rond tout simplement c'est un savon normal et il sent très bon quand même même si c'est bio il a quand même une belle odeur il a une belle odeur et il est très 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 doux à mettre dans ses mains et à laver son visage vraiment très très agréable très agréable et supporte une petite crème après légère oui parce que toi tu mets des crèmes légères comme moi et vraiment un petit coup de coeur il doit faire alors je n'ai pas tous les prix je ne vous ai pas donné les prix mais c'est vrai par exemple ce savon là doit le faire dans les 6 euros il me semble et le déo à peu près pareil je crois donc ça reste des produits bio mais quand même accessibles je trouve ensuite on va passer pour les cheveux donc toujours dans ce chez cette coiffeuse on avait trouvé donc ça c'était la première fois qu'on y était allé c'est un comment on appelle ça parce que c'est tout écrit en anglais c'est un spray un spray soin sans rinçage qu'on met après s'être lavé les cheveux après s'être essuyé les cheveux sur cheveux humides voilà donc c'est un spray qui va venir démêler en même temps on peut nourrir les cheveux et ça va laisser une odeur de noix de coco pour celui-ci donc ça sent très très bon et c'est bio voilà c'est bio et la marque c'est Urtecram Urtecram voilà et c'est végan alors cruelty free euh cruelty free j'ai pas de quoi cruelty free et puis ben super spray franchement je sens pas l'odeur ça doit être léger quand même non c'est très très léger c'est pas prononcé d'ailleurs c'est suffisant je trouve ouais c'est suffisant pour tes cheveux courts et puis c'est pour les cheveux normaux ça et un autre produit de chez Chlora donc c'est un baume après shampoing à la grenade pour les cheveux colorés ça c'est un très bon produit j'avais déjà testé personnellement les les produits Chlora je me suis racheté vous savez il y a pas très longtemps la même version mais pour mon type de cheveux à moi mais pour toi voilà pour les cheveux colorés c'est super bien et il fait un bon job franchement et il en faut très peu c'est toujours pareil il n'y a pas besoin d'utiliser beaucoup de produits c'est ça il n'en faut qu'un petit peu vous massez et hop c'est très efficace oui oui voilà donc ça c'est oh non encore le téléphone on a presque terminé pour les produits visage une belle découverte donc c'est un hydrolat la fleur d'oranger que tu as acheté 8 euros et ça c'est de la marque les trois cloches voilà je ne sais pas si tu l'as acheté pour la marque ou si tu t'es reconnue en produit je ne sais pas je l'ai acheté parce que il y avait un petit testeur on pouvait le tester mettre sur la main et alors bien sûr que ça sent bien la fleur d'oranger ah ouais ça c'est clair que ça sent très 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 fort la fleur d'oranger il n'y a pas de doute mais vraiment la petite lotion là toujours pareil il y a un fraîche après la douche hop une petite lotion et c'est bi non c'est rafraîchissant je ne sais pas si c'est bio mais ça a l'air d'être très bio ouais c'est pas écrit mais en tout cas ça a l'air d'être très bio c'était dans les produits bio toujours bio ouais voilà puis 8 euros le petit truc mais oui je pense que c'est bio c'est pas forcément écrit mais en tout cas c'est voilà les trois cloches ça me dit quelque chose voilà et une belle marque aussi il y a un produit que j'ai présenté d'ailleurs il n'y a pas très longtemps un des deux produits on va commencer par celui-ci donc c'est de chez Nuxe et c'est la crème fraîche de beauté donc c'est dans la gamme crème fraîche de beauté mais là c'est le masque c'est un masque frais réhydratant et apaisant 24 heures je vous l'ai présenté il n'y a pas très longtemps je l'aime beaucoup et d'habitude moi je l'utilise comme toi à la base donc je l'applique et après je l'enlève avec une lotion au bout de quelques heures et là récemment je l'ai laissé toute la nuit et ça ne m'a pas dérangée d'avoir ce petit côté enfin ce petit côté je ne vais pas dire que c'est gras mais on sent quand même que ta peau est bien nourrie hydratée surtout mais ce n'est pas lourd je trouve sur la peau ça reste vraiment léger donc ça c'est vraiment un favori mais pour toutes les deux donc ça vient dans un petit tube comme ça donc ça c'est pas je ne crois pas que c'est la gamme bio de chez Nuxe non je ne crois pas mais bon Nuxe ça reste une très 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 belle marque d'ailleurs je vous conseille de garder les packagings comme Nuxe ou d'autres marques parce qu'à partir de tant de produits vous pouvez avoir des cadeaux sur leur site internet donc Nuxe par exemple c'est que vous gardez le packaging et à l'intérieur vous avez un code privilège que vous allez entrer sur leur site internet et au bout de tant de produits achetés chez Nuxe tu as droit à un cadeau en fait donc c'est pour ça qu'on garde les packagings quand on peut et un autre favori toujours dans la gamme crème fraîche de beauté celle-ci c'est la Light donc c'est une crème hydratante et apaisante donc celle-ci elle désaltère et matifie donc voilà en version crème légère il me semble qu'il y a également la version crème mais riche et celle-ci moi personnellement j'ai un peu du mal à la supporter mais toi très peu c'est pareil il ne faut pas en mettre beaucoup toi ça va c'est à le bien j'aime bien voilà pour les peaux sensibles et lixtes très très bien et puis le masque c'est pour tout type de peau et puis le masque se met également sur le contour des yeux voilà je préfère ça c'est juste vraiment génial et un dernier produit favori qui est un produit complètement divers mais ça a quand même à voir avec la beauté parce que c'est pour la beauté de la maison c'est un désodorisant aux huiles essentielles bio de chez Biocop donc c'est fabriqué en France voilà c'est éco certes et celui-ci il sent un peu la menthe il me semble non ? ça sent la menthe ça sent très 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 frais et voilà on peut en passer un petit peu partout dans sa maison ouais c'est ça il y a vraiment une petite touche de fraîcheur et c'est pareil ça sent la menthe j'ai l'impression d'avoir un bras cryogénisé tu sais avec ton gel pour le corps que j'ai mis tout à l'heure tu ne veux pas toucher mon bras qui est super il est tout frais j'aurais dû en mettre sur les deux bras en fait mais ça marche super bien ce gel pour le corps de chez Nocibé c'est incroyable c'est vraiment effet glaçon garanti donc voilà on vous a tout présenté on refera une autre vidéo ou pas ? c'est sans soucis si ça vaut combien ? voilà bah super bah moi ça me fait plaisir de faire cette vidéo j'espère qu'elle vous plaira n'hésitez pas à nous laisser des commentaires bien sûr que je lirai vos commentaires avant moi et on vous fait de très 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 gros bisous un gros bisous et puis à bientôt dans une prochaine vidéo et bonnes vacances voilà ciao au revoir ciao